L'association Solia Jura, anciennement Jura Habitat, accompagne les particuliers, les jurassiens depuis de nombreuses années sur tous leurs travaux d'amélioration de leur confort, d'amélioration de leur logement. Et une des thématiques prioritaires vraiment d'intervention sur le Jura, et qui est en train de monter de plus en plus en puissance avec le vieillissement de la population, c'est de faire tout ce qui est possible pour favoriser le maintien à domicile des jurassiens. Dans ce cadre-là, nous intervenons effectivement à la demande des propriétaires pour les aider à définir les programmes de travaux qui leur permettront d'avoir un meilleur confort chez eux, de se maintenir plus longtemps à domicile. Solia Jura, anciennement Jura Habitat, intervient chez la personne au niveau administratif et technique, de plusieurs manières. Première étape, on intervient pour expliquer les aides et comment on va monter un dossier administratif pour ces personnes. Et secondement, on va monter le dossier avec la personne, ainsi que les dossiers de subvention avec nos partenaires, et s'occuper du lien avec les entreprises pour que les travaux se passent au mieux. Et bien ça, moi j'ai rien fait du tout. On m'a tout envoyé les papiers, j'avais juste quand même à lire, regarder avant de signer quand même. Oui, oui. Mais autrement, non, non, ils ont tout fait, moi j'ai rien fait du tout. Là, ça m'a bien rangé. Donc dans cette maison, on avait deux problématiques par rapport aux habitants, au niveau de leur problématique de santé. C'était un WC trop bas, et puis dans la salle de bain, une baignoire. Donc l'objectif a été de remplacer la baignoire par une douche à l'italienne adaptée pour anticiper l'avenir, et un WC rehaussé pour que madame puisse se relever sans faire d'effort. Je ne pouvais plus aller dans la salle de bain parce que je glissais, j'ai eu le pied cassé, je me suis cassé le coccyx, et puis je ne pouvais plus aller à des vertiges, je ne pouvais plus rentrer dans la baignoire. Ça fait trois ans. Nous sommes aussi un assemblier, nous allons rechercher effectivement l'ensemble des financements qui vont être mobilisables pour favoriser les travaux chez ces propriétaires. Et c'est ainsi, je vais dire, qu'on peut aller accompagner même des propriétaires, je vais dire, très modestes au niveau de leurs ressources, et qu'on arrivera à financer jusqu'à 60-70% de leurs travaux par des subventions. Donc on sera là pour les accompagner, faciliter les choses, accélérer aussi les choses, pour que ça se passe bien dans les temps et que les personnes puissent profiter au maximum des travaux qu'ils auront pu réaliser chez eux.